Tape 3 W suivi d'Ecole au Sénégal D'accord A Ecole au Sénégal C'est facile tu n'as qu'à te connecter Tape Ecole au Sénégal Fais le son sans beaucoup plus détail Petit cas, expression du Perse d'une solution d'acide faible Pour un, il y a un acide fort, on connait Perse égale à moins log de CA Vous vous rappelez ? Maintenant on va voir pour un acide faible Pour un acide fort, c'est moins log de CA Pour un acide fort, c'est moins log de CA Pour un acide faible, on va voir Est-ce que ça intégrale à moins log de CA ou autre chose D'accord Maintenant nous considérons une solution d'acide faible Plus H2O Donne H3O plus Plus Base Ici, CA Égale à la concentration de la base Fois la concentration molaire des ions hydronions extraits plus Sur la concentration molaire De l'acide D'accord Maintenant ici, ces élèves, on va faire des approximations Qu'est-ce qu'on sait ? On sait qu'ici on a une solution d'acide C'est-ce que la concentration molaire des ions extraits plus est largement supérieure à celle des ions OH- D'accord La concentration molaire des ions extraits plus est largement supérieure à la concentration des ions OH- De telle sorte que la concentration molaire des ions extraits plus est sensiblement égale à la concentration molaire de la base conjuguée C'est-ce qu'on appelle la concentration extraits plus est largement supérieure à la base plus OH- Ici OH- est très faible devant 0,3- Donc, 0,3- est sensiblement égale à la concentration de la base D'accord ? Maintenant, ici, deux approximations, l'acide étant faible, donc ici, on a la concentration de l'acide essentiellement égale à la concentration molécue initiale de l'acide Ca. Ici, généralement, dans 100 g d'acide, il y a souvent quelques, dans 100 molécules d'acide faible, il y a quelques unités de molécules qui se sont dissociées, des fois 4. Donc ici, dans 100 molécules d'acide éthanu, 4 se sont dissociées en néo-éthanolite. Ça veut dire quoi ? L'acide, la concentration molécue de l'acide essentiellement égale à la concentration de l'acide initiale. Dans ce cas, on aura Ka égale, je remplace, base par AstraO plus A, AstraO plus O carré. Sur le concentration de l'acide, c'est Ca. D'accord, donc nous aurons la concentration de AstraO plus O carré égale Ka fois Ca. J'ai besoin du pers, il me faut un logarithme. Donc ici, nous aurons deux logarithmes de AstraO plus égale à log de Ka plus log de Ca. Ce sont des propriétés du logarithme. Les propriétés du logarithme, le décimal, sont identiques aux propriétés du logarithme, n'est pas rien. ln de AB égale à ln de A plus ln de B. Log de AB égale à log de A plus log de B. D'accord, et là, nous aurons log de AstraO plus, logarithme décimal de AstraO plus égale à 1,5 de log de Ka plus log de Ca. D'accord, et ici, j'ai besoin de pers, donc il va falloir multiplier logarithme à ça par moins 1. Donc nous aurons moins logarithme de AstraO plus égale à, le moins là, je le mets directement dans la parenthèse, égale à 1,5, moins log de Ka, moins log de Ca. D'accord, et c'est d'élève, à quoi égale à moins log de AstraO plus, c'est pers, égale à 1,2,2. Et moins log de Ka, c'est quoi ? C'est Pka, moins log de Ca. Donc 16 élèves, c'est ça l'expression du pH d'une solution d'acide faible, pas base faible. pH d'une solution d'acide faible de concentration molaire Ca. Si je connais le pKa qui est calculable, le pKa d'une couple d'acide base correspondant, connaissant la concentration molaire de la solution d'acide éthanique, je peux en déduire le pH de cette solution. Inversement, je peux en déduire pKa. On aura pKa égale à 2 pH plus log de Ca. D'accord, si je connais le pH, je peux en déduire pKa. Donc pKa égale à 2 pH plus log de Ca. Donc 16 élèves sont là, 16 élèves, et uniquement valables pour les acides faibles. Pour un acide faible, pH n'est pas égale à moins log de Ca. pH égale à 1,2 de pKa moins log de Ca. Inversement, on peut en déduire le pKa. PKa égale à 2 pH plus log de Ca. D'accord. Maintenant, 16 élèves, comme on vient de le faire avec les acides faibles, on va faire la même chose avec les bases faibles. Voir l'expression du pH d'une solution de base faible. D'accord. Petit 5. Ex-expression du pH d'une solution de base faible. Nous allons faire la même chose avec les bases faibles. Nous compterons une base faible, un autre, donc on va se conjuguer à un lieu de l'ambulance de ce poids moins. Ici, supposons que la base, on a pour concentrant son nom de l'initent à la base faible. Mais on va voir l'expression du pH d'une solution de base faible. Pour une base faible, on a déduit pH gale à 14 plus log de Ca. Vous avez dit pH gale à 14 plus log de Ca. Et là, maintenant, on va voir est-ce que pour une base faible pH gale à 14 plus log de Ca. Ou autre chose. D'accord. Dans la décision, on va faire la même chose. La car est la base fois un cœur contenu sur l'acide. Ça, c'est bien là-bas. Pour souvent, pour faire le cas, qu'il soit acide ou base, c'est ça. Dans la décision, qu'on soit la même chose, qu'on soit dans l'approximation, on sait qu'on a une solution basique. C'est-à-dire que la concentration des ions basse-moins est largement supérieure de la concentration des ions basse-moins. Ici, l'actualité est localisée. Donc, nous aurons la concentration des ions basse-moins, et sans récitement égale à la concentration des ions basse-moins, parce que j'ai conjugué, c'est-à-dire que l'on soit plus que les ions basse-moins. D'accord ? Et là-dessus, la situation, l'espèce etat-terne, pour assumer la concentration de la base restante à la concentration des ions basse-moins. de la concentration des ions basse-moins 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 bas C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. 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 C'est un peu comme ça.